Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je me retrouve en compagnie de Richard Martin, ascompteur des sabres de Buffalo, que vous avez tous reconnu, et Marcel Dionne, de Détroit, évidemment. Et ce n'est pas facile d'assister à un match, vous êtes là, jeune, enthousiaste, et vous vous sentez impuissant. Tu as connu, toi, les Russes, vous avez joué un match de toute beauté contre eux. Qu'est-ce qui, en ce moment, est selon toi le facteur dominant? Est-ce que c'est un peu la même équipe, est-ce qu'elle est beaucoup plus forte, ou est-ce que c'est une question de saison, de temps? Ils sont beaucoup meilleurs dans les buts. Ils lancent un peu plus souvent et avec un peu plus d'autorité, mais je crois que le plus gros facteur qui entre en jeu dans le moment, c'est le conditionnement. Les Russes sont nettement en meilleure condition physique que nous, et je crois que jusqu'à ce que l'équipe sera en bonne condition physique, on éprouverait la difficulté à maintenir les Russes, car ils sont très vite et très forts physiquement. Marcel, je sais que tu peux difficilement parler comme un homme de métier, d'expérience, mais on se demande si on parle tellement du conditionnement physique des Russes, si ce serait possible, selon les structures de la Ligue nationale, d'en arriver à ce point-là, à faire un peu comme au cours de l'été, où est-ce qu'il faut absolument se reposer, quoi? C'est impossible, parce que j'ai eu beaucoup de... pour parler avec les joueurs, puis eux autres, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont préparés pour huit games. Pour eux autres, c'est huit games, c'est un point final, après ça, ils sont en moins se promener, je sais pas où, mais c'est juste ça. Nous autres, on a huit parties, puis c'est 78, puis avec les séries éliminatoires. Alors c'est très difficile de s'être ajustés, puis qu'est-ce qui arrive, comme une partie ce soir, qu'il y a des joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer contre eux autres, puis ils arrivent sur la patinoire, ils sont énervés, puis on peut remarquer que c'est très difficile. Le conditionnement pour les Russes, c'est un gros facteur. Donc les pratiques, même si ça dure deux semaines ou trois semaines, ça n'est pas comme jouer des parties, et il y a une question d'habitude et d'entraînement. Est-ce que, selon toi, est-ce que ça n'est pas les deux buts, ou enfin le premier avec des avantages numériques, qui a jeté un fouet, qui a découragé un peu, qui a démoralisé l'équipe du Canada? Ça n'a pas été le tournant, selon toi? Oui, on s'est fait prendre, disons, ils ont compté deux buts de suite en partant, puis ça n'a pas été les affaires. Disons, on a eu un peu de misère, on a essayé de forcer le jeu un peu, puis c'est là, bien, ils ont trouvé une autre ouverture, puis ils ont scoré un... On a compté un but, Gilbert Perrault a compté un but, mais ensuite, ils ont scoré deux autres buts, et là, ça va être assez difficile de remonter la pente en troisième période, car, je sais pas, ils vont être très difficiles en troisième. Il y a eu les deux arrêts au dépend d'Yvan Cournoyer, après que la rondelle eut glissé devant le but, ça a été presque l'égalité, mais est-ce que vous avez, vous, tous les deux, qu'il y avait de très bons lancers? Avez-vous remarqué une chose, c'est pas un lancé frappé tout à fait, mais c'est avec des poignets et avec très peu d'avertissement. Ah oui, ils avertissent pas. Aussitôt qu'ils ont la rondelle, c'est incroyable. Je crois que de leur patin, à peu près un pied du bâton, ils sont fantastiques. Ils contrôlent la rondelle, puis c'est incroyable. C'est des bons excellents joueurs. Bien. Richard Martin, Marcel Dion, il faut vous quitter. Je vous remercie et je vous souhaite de jouer avec l'enthousiasme de la jeunesse... On l'espère. ...en Suède et en Russie. Alors, merci à tous les deux. Merci.